Yaho Edibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de colis qui m'a été envoyée par le site lui-même Donc je vais t'expliquer ça tout de suite, donc si la suite t'intéresse, continue Donc il faut savoir que sur Twitter, la personne qui gère le site me suivait depuis un petit moment Et je voyais la personne retweeter tous mes tweets et plusieurs semaines plus tard, voire même plusieurs mois Cette personne m'envoie un message en me disant, Ibi voilà je viens de créer mon site La personne m'a passé le lien du compte Instagram et du site en me disant déjà est-ce que tu peux me donner ton avis pour un premier retour etc Puis cette personne m'a proposé en fait de m'envoyer des mangas car son site propose et des mangas et des figurines Donc de m'envoyer un premier colis pour que je puisse parler de son site Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis là-dessus, que je ferai donc une vidéo YouTube Mais qu'il y aurait forcément plus que ça, donc forcément je vais faire un TikTok, je vais faire d'autres trucs comme ça pour mettre en avant son site Et que par la suite, donc dans le mois d'avril, je ferai moi-même une commande pour pouvoir voir et juger par moi-même en fait la valeur de ce site Est-ce que le site est fiable ? Est-ce qu'on peut commander et avoir une livraison dans les temps correctes ? Est-ce que le colis va être abîmé ? Est-ce que, enfin tout ce que je juge et tout ce que je critique en fait à chaque fois que je teste un nouveau site Voilà, donc là c'est un colis collab, donc bien entendu ça s'est bien passé Mais après quand je te l'ai dit, pour le mois d'avril, il y a une figurine qui m'intéresse, que je commanderai Et donc on verra par nous-mêmes ensemble si jamais vraiment tu peux réellement faire confiance Parce que je suis désolée de dire ça, mais je préfère quand même être sûre à 100% de vous parler d'un site auquel vous pouvez avoir totalement confiance Que juste me baser sur une personne m'envoie un colis avec des mangas et dire tu peux y aller, le dire les yeux fermés Parce que s'il arrivait quelque chose à ta commande, forcément je me sentirais coupable Donc je préfère aussi tester par moi-même, voilà, comme ça on est totalement transparent Donc voici à quoi ressemble le fameux colis Je l'ai juste ouvert pour vérifier quelle commande c'était Parce que tout simplement, comme je pense que tu l'as vu sur Instagram Sinon je te mets en barre d'infos le planning de la semaine prochaine J'ai beaucoup d'ouvertures de colis à te faire Donc j'ai préféré juste ouvrir pour savoir si c'était tel ou tel colis Pour savoir justement quelle vidéo je devais faire Parce que je ne vais pas commencer à ouvrir un colis sans savoir quel est le colis Quelle est la commande ou collab que je dois faire bien entendu Donc on va ouvrir ça ensemble, on va découvrir ensemble Parce que j'ai vu ça et j'ai compris en fait qu'il y avait un truc qui m'a fait comprendre que c'était ça Donc moi j'ai tout refermé pour qu'on puisse ouvrir réellement ensemble Voilà, là je trouve que le colis est un peu grand Après je ne sais pas du tout ce que j'ai Je sais juste un titre, un manga Et je pense que j'ai deux bouquins mais je pense qu'il doit y avoir un peu plus Parce que vu la taille du colis, je ne pense pas qu'on est que sur deux mangas Ah voilà c'était ça J'avais vu une voiture, j'avais compris à travers Que c'était bien des mangas Donc je m'étais arrêtée ici Donc au niveau de la commande, enfin du colis J'ai trois mangas Ça fait un peu grand pour trois mangas mais c'est pas grave Je pense que c'est que, vu que c'est ses premiers colis Ses premiers sites, ça vient juste d'ouvrir Je pense que c'est tout simplement Que la personne ne devait pas avoir des tonnes d'emballages différents Donc on a trois mangas Je te mettrai de toute façon dans la barre d'infos bien entendu Le lien, les liens du site, du compte Instagram Et autres réseaux sociaux s'il y en a d'autres Parce que moi je ne suis du coup que par Instagram Et on va découvrir ça ensemble Il y a encore, tu vois il y en a plein Donc on a dans le colis Les tomes 1 et 2 du manga Sido Je pense que ça se dit comme ça C'est des éditions Panini C'est une réimpression parce qu'ils avaient déjà sorti la série Ils l'avaient arrêtée en cours de route Et là ils ont décidé de la refaire Ils ont refait les jaquettes etc A savoir donc que la personne qui gère le site M'avait dit qu'il voulait m'envoyer Les deux premiers tomes d'une autre série Sauf qu'en fait je n'avais pas accroché à cette série Il m'avait dit ok Dis-moi quel genre de nouveauté tu voudrais avoir Et donc j'avais demandé pour avoir ce titre là Parce qu'il m'avait vraiment intéressée Il m'avait interpellée au niveau du titre Donc en ce qui concerne ce manga Bah voilà pourquoi je l'ai Et après la personne en question J'ai perdu le nom Je crois que c'est Vincent Je ne sais pas si j'ai l'info sur la feuille Non je n'ai pas l'info sur la feuille Mais je crois que la personne s'appelle Vincent Et donc m'avait dit Bah je vais te mettre aussi un N-Type Parce que je sais que tu ne l'as pas etc Donc la qualité de dessin est assez spéciale Mais personnellement c'est pas Enfin je veux dire Je pense que si vous me connaissez un peu Vous savez que la qualité de dessin je m'en fous pas mal Parce que j'ai vu beaucoup de mangas géniaux Qui avaient des qualités de dessin Pas terrives Et puis c'est un manga qui date Il faut être réaliste Donc J'aime bien Ça aide à avoir un côté sombre Alors je pense que le manga est sombre Au milieu du 19ème siècle Si je ne me trompe pas Le Japon traverse une période de grands troubles Emportés par l'épidémie du choléra Qui ravage le pays Une mère laisse ses deux jeunes garçons Orphelins Shotalo de 14 ans Et Gentalo de 10 ans Décident de devenir samouraï Comme leur défunt père Et se mettent à la quête d'un maître Pour apprendre à manier le sabre Ils devront affronter de multiples dangers Pour rester en vie Voilà Donc je suis désolée Je suis une catastrophe pour lire des résumés Mais le manga m'a l'air super sympa Donc en ce qui concerne ces deux premiers tomes Là la vidéo tu la vois un dimanche La semaine prochaine Donc comme tu as pu le voir sûrement sur Instagram et sur Twitter Je vais donc te poster principalement des ouvertures de colis Plus deux trois présentations de manga Et la semaine d'après La dernière semaine de mars Va être dédiée à la présentation de presque tous les titres Ou en tout cas une partie plutôt Des titres que j'aurais reçu en collab Et que tu auras vu donc la semaine prochaine pour toi Donc voilà en ce qui concerne Sido Je ferai donc une critique Enfin un crash test sur ces deux premiers tomes J'ai vraiment vraiment hâte de les lire Et c'est des petites briques parce que Love be loved Alors je vais te la mettre au dessus pour que tu puisses bien voir Voilà Il y a une différence Et donc on termine avec le fameux Hentai Qui est un hentai des éditions Hot Manga Que je n'ai jamais présenté Tout simplement parce qu'il faisait partie de leur première catégorie de hentai Je sais pas si tu l'avais su Mais en fait Hot Manga avait sorti des hentai Puis je les avais présentés Et j'avais dit finalement stop j'en ai marre Parce que leur titre ne me plaisait pas Et après Hot Manga a décidé de changer un petit peu de titre qu'ils allaient proposer Et c'est là où je suis rentrée en collab avec eux Et donc le titre que j'ai dans les mains est un titre que je n'avais pas lu de la première catégorie Mais ça ne me dérange pas parce que justement je n'ai plus de hentai à présenter Parce que Hot Manga je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment Mais il n'y a rien qui sort Et donc forcément j'avais envie de m'intéresser au beauty qui était sorti Donc je peux quand même te le présenter Le titre c'est Girl become nude Si je ne dis pas de bêtises Et en fait on parle de plusieurs jeunes filles Exhibitionnistes C'est pas facile à lire Dans l'âme toutes les jeunes filles de ce recueil ne souhaitent qu'une chose Parcourir les rues de la ville nue La nuit ou de nuit ou de jour Pour sentir le vent frais caresser leur peau A la recherche de sans cesse de grands frissons Elles dépassent leurs limites jour après jour A chaque fois un peu plus téméraires Mais attention tout prendrait fin si quelqu'un venait à les surprendre A moins que ce ne soit justement ce qui les existe Et de citer le plus L'idée de vous retrouver nue dehors en pleine rue Ne vous a-t-elle jamais traversé l'esprit Voilà le fantasme que ces jolies femmes Jeunes femmes vont explorer pour notre plus grand plaisir Mais ma foi ça me paraît plutôt sympa Donc ça si j'y arrive Tu le vois la semaine prochaine pour toi Sur la chaîne hentai Et sinon ça sera la semaine d'après De toute façon j'ai pour la chaîne hentai Un animé prochainement à te présenter Qui est un animé Ichi Cet hentai là Et un hentai que j'ai acheté hier pour moi Donc voilà tu auras façon du hentai Les trois prochaines semaines En tout cas je suis très content Voilà le colis est terminé Je... Bah voilà comme je te l'ai dit Moi je veux d'abord tester encore le site En achetant moi-même Pour pouvoir être sûr Pour te présenter correctement Etc Après si toi tu veux aller voir le site Voir ce qu'il a acheté de toi-même Tu es libre de faire ce que tu veux Mais après moi je préférerais quand même Que tu puisses avoir Avoir une sorte de sûreté de ma part Que de recevoir juste un colis Gratuitement d'un site Que je ne connais pas depuis très longtemps Qui est tout nouveau Il y a quelques produits seulement sur le site Après c'est... Voilà Je suis désolée Je ne serai jamais trop prudent pour vous Je n'ai pas envie que vous fassiez un naquet non plus Donc je suis désolée d'ailleurs Pour la personne qui m'a envoyé ce colis De mettre autant de négativité Et autant de soupçons Dans cette vidéo Mais il faut aussi être... Voir ma vision Je n'ai pas envie non plus que Par exemple des centaines Ou même un Même deux Même cinq Je n'ai pas envie non plus Que des abonnés se fassent arnaquer Par un site que j'aurais recommandé Et qui par exemple n'existe pas Ou un truc comme ça tu vois Je préfère dire ça Que ça soit faux Que dans la prochaine vidéo je te dise Regarde j'ai commandé tout seul Ça c'est super bien passé Tu peux foncer Plutôt que de De ne pas vous avoir prévenu Avec un warning Et qu'il se passe quelque chose Et qu'après ça me retombe sur la gueule En gros Ibi est un menteur Etc Ou tu nous as arnaqués Bref Cette vidéo est à présent terminée J'espère quand même qu'elle t'aura plu Qu'elle t'aura fait connaître du coup Un site que tu ne connaissais pas du tout Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive C'était Ibi pour te servir Bye